Isa en maternelle présente Monsieur étonnant de Roger Hargreeves Monsieur étonnant vivait en bizarrance et s'y trouvait très bien car vois-tu, la bizarrance était un pays étonnant En bizarrance, tous les arbres avaient des feuilles rouges et l'herbe était bleue, n'est-ce pas étonnant ? En bizarrance, les chiens portaient des chapeaux et sais-tu ce que faisaient les oiseaux ? Oui, ils volaient, mais à reculons La bizarrance était un pays vraiment étonnant C'est pour ça que Monsieur étonnant habitait là Il habitait la maison la plus étonnante de bizarrance et peut-être du monde Qu'en penses-tu ? Chaque année, en bizarrance, se déroulait un grand concours Une sorte de championnat C'était la coupe de bizarrance Le vainqueur de la coupe était celui qui avait eu l'idée la plus étonnante de l'année A cette époque, Monsieur étonnant n'avait jamais gagné la coupe Mais il en rêvait chaque nuit S'il voulait gagner la coupe Monsieur étonnant devrait avoir une idée particulièrement étonnante Ce matin-là, il commença à y réfléchir en prenant son petit déjeuner Au fait, tu aimerais peut-être savoir ce qu'il prenait au petit déjeuner Il buvait une tasse de chocolat mélangé avec de la gelée de groseille et un verre de jus de citrouille Il mangeait une portion de gâteau au pâté de lièvre et un œuf à la coque Bien sûr, il mangeait aussi la coquille Donc, tout en prenant son petit déjeuner Monsieur étonnant se demandait comment gagner la coupe de bizarrance Il se rappelait Deux ans auparavant, c'était Monsieur Loufoque qui l'avait gagné en posant du papier peint Ce qui n'a rien d'étonnant Mais Monsieur Loufoque avait posé le papier peint sur le toit et sur la façade de sa maison Et l'année précédente, c'était Monsieur Saugrenu qui avait gagné la coupe de bizarrance en construisant une nouvelle voiture Une voiture qui n'avait rien d'étonnant à part ses roues carrées Monsieur étonnant réfléchit longuement mais il n'eut aucune idée Il prit une autre tasse de chocolat à la gelée de groseille mais ça ne servit à rien Alors, il décida d'aller se promener Et il sortit en laissant la porte ouverte pour ne pas être cambriolé pendant son absence Chemin faisant, Monsieur étonnant rencontra un coq qui portait des bottes et un parapluie J'aurais été bien étonné de vous voir sans vos bottes et votre parapluie dit Monsieur étonnant Miaou ! répondit le coq Car, en bizarrance les animaux ne poussaient pas les mêmes cris que les animaux d'ici Un peu plus loin Monsieur étonnant rencontra un ver de terre qui portait un haut de forme un monocle et une cravate J'aurais été bien étonné de vous voir sans votre haut de forme votre monocle et votre cravate dit Monsieur étonnant Cui-cui ! répondit le ver de terre Un peu plus loin encore Monsieur étonnant rencontra un cochon qui portait un chapeau melon et un pantalon bleu J'aurais été bien étonné de vous voir sans votre chapeau melon et votre pantalon bleu dit Monsieur étonnant Muuuuh ! répondit le cochon Ça t'étonne ? C'est alors que Monsieur étonnant eut une idée Une idée drôlement étonnante L'idée la plus étonnante qu'il ait jamais eue Il se dépêcha d'aller en ville pour acheter un pot de peinture et un gros pinceau Le jour de la remise de la coupe arriva enfin Une foule nombreuse se rassembla sur la place des fantaisies Le roi de bizarrance monta sur l'estrade et prononça son discours solennel Mesdames et messieurs c'est aujourd'hui que j'aurai le plaisir de remettre la coupe de bizarrance à celui d'entre vous qui a eu l'idée la plus étonnante de l'année Pour commencer je vais vous présenter les concurrents Voici Monsieur Hurluberlu qui est agriculteur Il a réussi à récolter des pommes carrées Monsieur Hurluberlu montra fièrement une de ses pommes carrées La foule applaudit Quelle idée étonnante en effet Monsieur Hurluberlu était sûr de gagner la coupe Et maintenant je vous présente Madame Insensé qui a eu une idée encore plus étonnante dit le roi Monsieur Hurluberlu eut l'air profondément vexé Madame Insensé montra à la foule la plus étonnante des théières il y eut un tonnerre d'applaudissements J'aurai donc le plaisir de remettre la coupe de bizarrance à... le roi s'arrêta Il venait d'apercevoir quelque chose qui le frappait d'étonnement Au beau milieu de la place il y avait un arbre Cet arbre avait toujours été là Or c'était cet arbre que le roi regardait bouche bée Qu'est-il arrivé à cet arbre ? demanda-t-il Et tous les yeux se tournèrent vers l'arbre Les feuilles de l'arbre étaient vertes Pas rouges comme celles de tous les autres arbres de bizarrance Non vertes Il y eut un grand silence Et la petite voix de monsieur étonnant s'éleva dans ce silence C'est moi qui ai fait ça dit-il J'ai peint toutes les feuilles cette nuit Un arbre vert s'écria le roi Qui a jamais vu une chose pareille ? Un arbre vert répéta la foule Quelle idée étonnante Et la foule applaudit à tout rompre Monsieur étonnant sourit modestement Le roi dit Je pense que c'est l'idée la plus étonnante de l'année Par conséquent je remets la coupe de bizarrance à Monsieur étonnant La foule acclama monsieur étonnant Il rougit de plaisir Un oiseau perché sur la plus haute branche de l'arbre vert se mit à chanter Ouah ouah et il s'envola à reculons Mon histoire est terminée Il s'envola et il s'envola et il s'envola